Règlement Space Party le 24 avril à Paris avec Tango John, Lou Vresval et Lin Chihiro. Et en description. Salut les champions ! Après plus de deux ans d'existence de la chaîne, je commençais vraiment à plus y croire. Je stagnais dans ma nostalgie. J'irais dans l'espace en attendant un nouvel album de PNL qui n'arrivait jamais. Ni en 2017, ni en 2018. J'avais presque perdu tout espoir quand soudain, mon radar à classique s'est mis à clignoter. ODD ! La rue, j'la dévala tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. J'me promène dans les beaux quartiers avec le son qui fait peur aux riches. Le meilleur groupe de rap français est enfin de retour. Et aujourd'hui, on va analyser leur dernier titre que dis-je, leur dernier tube ODD. Alors, quels sont les messages cachés dans les paroles et dans le clip ? Et est-ce que PNL a enfin atteint son apogée ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le 26e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Moi j'aime pas PNL, faut qu'il arrête le rap parce qu'il s'est pas rapé. Bon alors, pour ceux qui connaîtraient pas PNL, c'est un groupe composé de deux frères. Igor et Grishka. Et Igor... C'est un groupe composé de deux frères, Tariq et Nabil Andrieux, alias Ademo et NOS. Ils sont nés d'une mère algérienne et d'un père français d'origine corse, comme Ademo le rappelle dans ODD. Ils sont originaires de Corbeil et Sonne, dans le 91, et ils restent très proches de leur entourage direct, avec lequel ils ont monté leur propre label, QLF Records. QLF qui veut dire que la famille, puisqu'ils font tout en famille et avec leurs potes. Pas de featuring, pas d'interview et très peu de collaboration externe. Salut Ademo. Tu viens à Barcelone ? Il faut absolument qu'on collabore ensemble. Non merci. Mais surtout, ils sont connus pour avoir créé un véritable univers artistique. Quand on écoute un son de PNL, quand on regarde un clip de PNL, on sait directement que c'est eux. Déjà, les titres sont souvent des onomatopées, comme Naha, Lala ou Olala, ou alors des expressions avec des abréviations, comme Chui PNL, Chui QLF ou ODD. Ensuite, leur son est très particulier, avec des instrumentales planantes et mélodiques, et un feeling mélancolique, le tout porté par des voix autotunées. Et au niveau des clips, pas de meuf à moitié à poil, pas de grosse voiture, mais la réalité du quartier et la beauté de la nature. Et il y a pas mal d'autres petits éléments qui caractérisent leur clip, et dans ODD, on les retrouve tous. Les gestuels appuyés pour marquer les punchlines, les plans où les deux frères regardent l'horizon, et une petite dose d'amour fraternel. Et du coup, si on connaît pas bien cet univers artistique de PNL, on peut avoir du mal à apprécier les sons et les paroles à leur juste valeur. Moi, la première fois que j'ai écouté un de leurs titres à l'époque, j'ai pas compris le concept. J'avais les sourcils qui fronçaient. Mais ensuite, petit à petit, j'ai commencé à voir les éléments qui revenaient entre les sons, j'ai compris le message global, et je suis devenu totalement accro. C'est des sensations uniques. Et cet effet est particulièrement vrai pour ODD, qui est rempli de références aux précédents albums de PNL. NOS le dit d'ailleurs texto au début de son couplet. Que la famille, personne ne nous incite jusqu'au dernier gramme. Les références vont de Que la famille, premier album de PNL, jusqu'à Jusqu'au dernier gramme, le dernier son du dernier album en date. Du coup, dans le clip, on peut spotter le cœur de Que la famille, et le tag Que du bon char, qui est une des punch du son Athena, qu'on retrouve dans cet album. On a également un personnage agité, avec un masque qui reprend la cover du deuxième album, Le Monde Chico, ainsi qu'une mention à Le Monde O'Rien, le son le plus connu du projet. Enfin, à 1 minute 39, on peut apercevoir la borne de jeux vidéo utilisée en live pour Dans la Légende, le son éponyme de leur dernier album. Et on retrouve aussi un vocabulaire et des références communes à quasiment tous les projets. On a par exemple dans le clip, trois tags Nda, ce qui signifie Ounda Wood, dans le quartier, une expression assez habituelle chez PNL, notamment depuis le son Da. Da, 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 Ademo arbore également un M sur son pull, une référence au monde qu'ils veulent conquérir, ainsi qu'à Dragon Ball et au pouvoir maléfique du sorcier Babidi, deux notions qu'on retrouve souvent dans leurs lyrics. Le M de Dragon Ball est un symbole de la haine que les rappeurs gardent en eux. Et ils expriment souvent cette haine dans leurs lyrics, notamment N.O.S. dans beaucoup de ses couplets, ou Ademo dans le classique, dans la légende. Dans ODD, Ademo ne parle pas directement de haine, mais de somme. Mais le mot est utilisé ici, dans le même sens. Ensuite, les deux frères font également énormément référence à leur passé de dealer dans les sons, et celui-ci ne fait pas exception. ODD signifie au détail, donc ce sont eux qui font le lien entre le grossiste et le client final. On comprend ici qu'ils sont suivis par la BAC, la brigade anti-criminalité, pour leurs activités illicites, relativement intensives. Et comme beaucoup d'autres rappeurs, ils véhiculent une image idéalisée de la Bicrave, particulièrement influencée par les films américains sur les dealers, comme Scarface de Brian De Palma. Nima, c'est le verlan de Manny, le pote de Tony Montana dans Scarface. Manny, regarde les pélicans, ils s'envolent. Vas-y, petit pélican ! Et Mitch, c'est le dealer trop frais qui déborde de luxe dans Paid in Full. Le luxe, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Enfin, dans ODD, on retrouve le côté animal, instinctif, des deux frères. Il se compare souvent dans leur son à des singes ou à des sauvages, à la Mowgli de Disney. Et un sauvage à Paris, ça rappelle énormément un Indien dans la ville. Et dans ce film de 1994, le jeune sauvage Mimi Cicu décide d'escalader la tour Eiffel. Et je me dis que ce plan en particulier a peut-être servi d'inspiration pour le clip d'ODD. Mais surtout, un sauvage sur la tour Eiffel, c'est une métaphore qui signifie que PNL et leur côté animal sont désormais sur le toit du monde. Alors PNL, c'est le meilleur glow-up de ces dernières années, devant Nabila et Neuville-Lon-du-Bas. Il y a trois ans, à des mots déclarés dans DA, Et à l'époque, je me disais, PNL, ils ont tout réussi. Ils ont trouvé leur style, ils enchaînent des centaines de millions de vues et des disques de platine en indépendant. On ne peut pas aller plus haut. Et pourtant, eux, ils voyaient déjà beaucoup plus loin. Dans le clip de DA, ils sont en train d'observer la tour Eiffel, le nouveau sommet qu'ils souhaitaient atteindre à l'époque. Et aujourd'hui, ils chillent dessus comme moi sur mon canapé. Sauf que eux, au moins, ils sont habillés. Et d'après les rumeurs, ils sont tellement hauts qu'ils se seraient permis de refuser à Drake un remix de leur son à l'ammoniaque, ce qui pourrait expliquer pourquoi la cover d'ODD ressemble autant à celle de Views de Drake. Ils veulent peut-être montrer par là qu'ils n'ont besoin de personne pour avoir un succès monstrueux. Et tout dans le clip est là pour souligner le chemin parcouru et à quel point ils ont réussi. Le plan en haut d'un immeuble reprend la scène d'un de leurs premiers clips qui date de 2015, je comprends pas. C'est quasiment le même plan, mais tout a changé. Leur style, l'éclairage, la pluie à la Matrix Revolutions et les immeubles à la Blade Runner. Ils sont passés de clips semi-artisanal à grosses productions hollywoodiennes. Et ils peuvent même se permettre une collab exclusive juste pour le clip avec la marque la plus hype du moment, avec cette veste off-white qui reprend le logo de Que la Famille. Et leur musique est devenue tellement populaire qu'ils font désormais partie de la pop culture. Ils sont écoutés partout en France et dans le monde. Et ça, c'est représenté dans le clip par la file d'attente infinie de Yankee, c'est-à-dire de clients qui, à l'époque, achetaient leur dope et aujourd'hui, achètent leur musique, ou la stream. On avait exactement la même image dans Alamoniac, le clip sorti l'année dernière, et c'est une métaphore qu'ils avaient aussi utilisée dans le son, dans la légende. Rien ne semble donc pouvoir résister à PNL. Et pourtant... En fait, il faut voir qu'Oddé marque un changement assez brutal chez PNL. Jusqu'à présent, il voulait conquérir le monde et ne visait que le sommet. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds Puis je me rapproche du sommet Puis j'entends le ciel qui croit Je suis LF, je suis un drôme Je veux me garer vers le sommet Je passe par le genou dans la montée J'attends le sommet pour compter Plus très loin du sommet Je garde les pieds sur terre, je garde J'ai une photo d'en bas Je me rapprocherai de l'enfer Pour éloigner le démon de la nouvelle ville là Mais Oddé commence d'une façon bien différente Bas les couilles de l'Himalaya Bas les couilles j'vise plus le sommet Mon cœur fait oulalala Crime passionnel que je commets Ils ne cherchent plus à viser les sommets Comme l'Everest, la plus haute montagne du monde située dans l'Himalaya Ils parlent au contraire de cœur et de passion Et on comprend que Tariq et Nabil ont changé d'objectif Après être allés vers l'extérieur pour dominer le monde Avec le monde Chico et dans la légende Ils veulent se recentrer sur eux-mêmes Avec un album qui s'intitule tout simplement Deux frères Tout le teasing de l'album s'est d'ailleurs orchestré avec un live Qui se rapproche de plus en plus de notre planète Un zoom qui part de l'espace Pour finir sur les deux frères C'est une façon imagée de déclarer qu'ils ne veulent plus forcément viser la lune Et étendre leur influence sur l'univers entier Mais ils désirent avant tout explorer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes La lune j'aime plus j'vous la laisse Et ça, ça laisse plus de place à l'expression de leurs sentiments Et déjà l'année dernière on commençait à avoir cette mutation Avec le son à l'ammoniaque A ce rythme là Ils vont bientôt poster des photos d'eux En train de faire des câlins à des pandas en peluche Et les sentiments qu'ils expriment Sont relativement dark Le titre ODD A d'ailleurs une seconde signification Qui le laisse penser Au deuxième degré Ça peut faire référence à un sens plus profond de leurs paroles Mais aussi à une brûlure au deuxième degré C'est-à-dire une souffrance profonde Une souffrance intérieure On le comprend aussi avec la phase Qui fait certainement référence à cette punch de Alammoniac Les frères Andrieux se comparent à des fleurs en train de mourir Parce que leur environnement devient toxique pour eux Alors si tu fais ça Bah ça sert plus à rien Cet environnement de succès De richesse et de pute Qui ressemble d'après eux De plus en plus aux enfers Le royaume d'Hadès Ils n'ont donc pas d'autre solution Que d'abandonner la voie qu'ils sont en train de prendre Avant de mourir totalement Comme le propose NOS à la fin de son couplet C'est peut-être mon dernier revente Peut-être mon dernier coup de temps Je sors quand c'est mon tour sur la nourriture de l'enfer Viens se casse mon frère Avant qu'on se perde C'est peut-être un moyen de se la jouer en mode C'est bon maintenant on a nickel game et on peut se casser tranquille Mais une autre punch d'Ademo laisse penser que c'est plus profond que ça Je vis dans un rêve érotique Où je parle peu mais je caresse le monde Je meurs dans un cauchemar exotique Où la terre ressemble à ma tombe Leur recherche de succès sur terre tourne au cauchemar Ils risquent de mourir De se retrouver dans leur tombe Alors que le seul moyen de vivre C'est ne plus chercher à se vanter A parler pour ne rien dire Mais de rechercher l'amour en soi Pour enfin vivre en harmonie Et fusionner avec la nature Comme le laisse penser l'expression très poétique Je caresse le monde Et ça c'est magnifique Igo En conclusion vous le savez Au delà des paroles je suis vraiment à propos du côté rythmique et technique du rap Et du coup quand des rappeurs que je kiffe à la base Comme Damso, Lompal ou Aurel San Se mettent à chantonner pour faire des sons plus pop Plus variété Je suis souvent assez mitigé sur ces sons là Et ben ça ça s'applique pas du tout à PNL ODD c'est un son très accessible Avec un sample pop et un clip à gros budget Et en même temps ça rappe sale Le flow est précis au niveau de la rythmique Et l'autotune est tellement bien géré Qu'on ne le remarque même plus En plus de ça les paroles sont assez deep Avec des punchlines qui tapent bien fort Et l'entrée d'NOS est absolument mythique En fait j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que jamais Et vu comme j'ai saigné un bon nombre de sons de leurs précédents albums A mon avis le 5 avril je serai en mode Ça quel plaisir Merci d'avoir regardé cet épisode Ça fait extrêmement plaisir Si vous êtes enda n'hésitez pas à lâcher un pouce en Y Et à me dire ce que vous pensez du retour de PNL dans les commentaires Et vous pouvez également vous abonner Pour rejoindre la mif du règlement Et d'ailleurs les ray il y a quelque chose d'incroyable qui arrive On va se retrouver le 24 avril à la machine du moulin rouge à Paris Pour la règlement Space Party Je passerai mes plus gros sons pour qu'on puisse s'ambiancer ensemble Et on aura le droit à 3 concerts avec des rappeurs parmi les plus chauds de France Tango John qui vient de sortir un énorme banger Ainsi que Lou Vresval et Lynn Chirot Donc vous avez pu apprécier les règlements Space Appelle Mephisto pour les déclarations Négros j'arrive comme un boss Me sens comme le capitaine Tu sais qu'un capitaine sera toujours à son poste Je t'ai dit je vais décapiter Quand je vais décapiter protéger tous vos gosses Franchement j'espère que vous êtes prêts pour le plus gros gars de l'année Et je vous mets le lien en description pour prendre vos places On se capte très vite la mif Et d'ici là Je vous dis Ouais, ouais, c'est le règlement, je viens de régler Ouais, ouais, c'est le règlement, je viens de régler Y'a ce qu'à la pote, boy, ouais, c'est le règlement, je viens de régler C'est le règlement, tingo, tingo, tcho